Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Monster Sanctuary. Et on s'était laissé, on était en train d'explorer les enfers. Et on se prenait des raclées à chaque combat. Alors quelque chose me dit que là en haut, ça aurait pu être une suite, mais non parce que c'est fermé. Bien évidemment, on va se prendre peut-être un truc qui détruit les, voilà, détruit les murs. Ah, là aussi c'est fermé. Là aussi c'est fermé. Et là il faut une clé. C'était bien la peine. Ah et là regardez, il y a une ouverture normalement. Ok, on va faire bouger cette tour dans tous les sens. Alors je ne voulais pas descendre. Mais bon, quitte à être en bas, on va regarder ce qu'il y a. Alors on s'est pris une bonne raclée là quand même tout à l'heure. On va peut-être rester comme ça plutôt. Et on va direct aller chercher du feu. On va aller chercher l'onde sonique. Je pense qu'il faut que je me débarrasse de la liche. Ouais mais il résiste au physique. Bah oui, bien évidemment. Mais pas à la terre en fait. Et bah on va faire une attaque de terre. Voilà. J'allais dire c'est son dernier tour. Bah non parce qu'il peut soigner bien évidemment. Je suis quand même curieux de savoir comment ce monstre est né. Parce qu'il a plus ou moins les mêmes papattes que les trucs d'à côté. Mais il a le haut d'une liche. Alors à quel moment une liche et une araignée se sont reproduits ? Ça pose des questions quand même. Il y a des croisements génétiques chelous chez eux. On va se booster. Et on va aller faire ça. Mais ça va rien tuer bien évidemment. Et ça se met de la protection. Et ça se met de l'esquive. Et ça se soigne. L'enfer sans nom. Bon on va essayer d'aller mettre de la tempête de feu. Voilà. Fais sauter les trucs. Mais pas assez bien évidemment. Allez. Remets-en une couche. Voilà. Comme ça il y a de la vulnérabilité. La liche va plus m'embêter. L'esquive n'est pas passé. Heureusement pour moi. Et on récupère la clé des enfers. Ce qui est pas mal. Parce que du coup on avait une porte. On se souvient en haut. Généralement dans les jeux quand il y a une grande pièce comme ça. C'est jamais rassurant. Non. Ah mais ça monte. Ouf. Comment j'y vais là ? Non il me faut le grappin. Si je prends l'araignée ça passe ou... La question c'est est-ce que je peux tirer en l'air. Donc si je fais ça. Ah oui d'accord. Ah bah il y a des endroits où je pouvais passer alors. Ah ouais non mais ça va être une plaie là de s'accrocher. Il faut que je fasse ça. Parce que là il faut que je fasse ça. Ouf. Bien évidemment. Pourquoi je suis venu là ? Quel intérêt ? Quel intérêt être là. Ok je l'ai. Ah non. Aïe. Comment je fais ? Comme ça. Anneau de mana plus 5. Ok il va vraiment falloir que je retourne dans certains endroits. Je pense qu'il faudra que je me refasse une très grande exploration sans vous. De pas mal d'endroits que j'aurais pu rater. Mais il me manque encore une ou deux capacités que j'aimerais obtenir. Avant de pouvoir faire ça. Décidément. Cette tour c'est un peu chiant. Il n'y a rien qui est accessible. Il faut que je trouve les statues de slime aussi. Parce que je sais qu'on en a déjà croisé. Mais il faudrait que je me souvienne où. Pourquoi on peut aller là-haut ? Ah oui c'est vrai. Parce qu'on pourra monter là-haut. Et là on fait monter un mur. Et seulement celui de droite là. C'est ça. Donc ici on a un passage. Heureusement que ce n'est pas retombé sur moi. Hop là on continue. On ne sait jamais. Mais c'est quoi ce saut raté ? Alors ici. On ne le connait pas lui là. Le cyborg. Et ici il y a encore un truc. Où on ne peut pas passer. Bien évidemment. Un prométhéen. D'accord. Ça craint le vent. Bah écoutez. On va tenter comme ça. On va tenter avec une petite tempête de feu direct. Ça gagne des charges bien évidemment. Voilà. Et puis on va direct sur un séisme. Ah mince. Il y en a deux qui résistent à la terre. Mauvais calcul de ma part. Bon lui ça booste. Il a 12 charges. Le moment où il va frapper je vais en prendre une belle. On va aller chercher la foudre. Voilà. On retourne chercher du vent. Comme ça on continue de mettre du debuff. Et j'ai envie de dire que je n'ai pas forcément envie de savoir ce qu'il peut faire. vu le nombre de charges qu'il avait sur lui. Ah c'est vrai que le cochon soigne. Faut l'oeil qui résiste bien. Allez prends sac à dos. Ici. Tu pourrais peut-être en achever un. Et si je fais ça. Ça ça fait 200%. Ça fait une fois son attaque qu'on va faire ça. Avec un peu de chance celui de devant va mourir des debuffs. Voilà. L'oeuf de Prométhéen. L'oeuf d'Araklish. Alors l'oeuf d'Araklish. Oui. Et l'oeuf de Prométhéen bien évidemment. Donc compétence. Annoncez-moi tout. L'Araklish. Ça fait englobement. Ça soigne. Ça met bouclier. Ça on l'avait vu. Et ça a de la réanimation. A côté de ça. Ça a la bombe toxique. Et le nuage toxique. Ça a l'éclair de glace. Et la tempête de glace. Donc ça met froid poison. Ça peut mettre aveuglement. Ok. Ok ok. Je pense que là. Confère au monstre gobelin ou occulte. Ciblé. 4 buffs aléatoires. Et un bouclier égal à 33%. Je pense que là il y a moyen de faire quelque chose avec lui. Clairement. Ici. On a du coup fulgurant. Donc grosse attaque de vent. On a le coup de tonnerre. Ok. On a le déluge de coup et le coup puissant. On a la petite protection. On a le boost. Ok. Pas fou le Prométhéen. Ça propulse le joueur vers une prise. Ah bah oui. Bien évidemment c'est une araignée. Invocation de roche. Créer un gros obstacle de pierre. Voilà. Ça on est d'accord. Ah non. Ah non il va falloir regarder dans quel sens il faut bouger les trucs. Tout ça pour aller chercher des coffres. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je ferais pas pour pas déclencher un combat ? Clochette de monstres et de l'argent. Et bah c'est parti. Allez on va essayer de mettre feu. Il pourrait peut-être être bien le leash dans mon équipe. C'est vrai qu'en y réfléchissant bien il peut être intéressant. Ouh joli là niveau des buffs. Ouais le premier est résistant à ça. Sinon je boursuis là. Je vais essayer de le tuer en mode comme ça. Hop c'est réglé. Ou bien il me tue. Ça marche aussi. On va lancer. On va lancer quoi ? On va lancer. Comment je vais m'en sortir avec deux monstres ? On va faire ça. Puisque celui du mieux je le tue. Là clairement hop celui du mieux c'est réglé. Ah oui on en est là. Euh oui. Comment je vais le gérer ça ? Ah ouais non mais là je vais me faire massacrer. Regardez les dégâts. Ça veut rien dire. Bah tant pis. En même temps l'acharnement au début. Bah voilà. On a perdu quelques sous c'est pas grave. C'est vrai que les liches sont très dangereuses. Il faut plutôt que je mette de la foudre d'abord. Lui il est en train de se full charge. Oui non mais il faut que je mette la vulnérabilité. Il faut que je réduise leurs dégâts. De toute façon là je le tuerai pas. Donc je peux partir d'abord sur un séisme. C'était pas fou en termes de dégâts. Bien évidemment il va full boost suite derrière. Ça ça fait très mal. On va aller chercher un peu de feu en espérant que celui de derrière va perdre ses buffs. Bah non bien évidemment. On pourrait aller chercher. Qu'est-ce que je fais ? J'essaie de tuer celui de derrière. Je nous mets ça mais bon c'est des mages. Donc en fait l'esquive ça sert à rien. Le tir embrasé a peut-être moyen de tuer derrière. On va tenter ça plutôt. Voilà comme ça il se prend max des buffs. Et on va faire ça. Dans l'idée qu'il meurt avec ses debuffs. Voilà. Lui il est à 26 charges. Ça va faire très mal. Mais l'idée c'est quand même de pouvoir tuer les liches avant qu'elles fassent trop mal. Allez je vais lui sauter 2-3 trucs. Ici. Ici on peut remettre une couche là. Voilà. Voilà ça c'est réglé. Bon je pense qu'on va tenter de tuer celui-là. Voilà. Parfait. Donc ça c'est réglé. Là à gauche je sais plus. Je sais plus du tout ce que je dois mettre. Donc tant pis. On va retourner voir. Mais d'abord il me semble que... Oh les belles esquives. C'était par là il y avait... Aïe. Moins belles esquives. Il y avait un rocher à poser. Allez on va retenter ça. Ici on pourrait peut-être aller mettre directement... Directement. Alors je pense qu'il faut que je me mette des buffs. Et bah là oui. On va voir la régène du coup combien elle va tiquer. Ouais c'est pas exceptionnel. Allez fais sauter. Des esquives. Voilà ça m'arrange ça. Ici. Essayez de leur coller... Quelques vulnérabilités. Voilà. Ça fera ça de dégâts en moins. Bon ça va. Ça tient pas trop mal. Mais la régène sert pas... Ah si si 134 quand même. C'est pas trop trop mal. On va... On va faire ça en espérant du coup qu'ils fassent des gros dégâts derrière. On va faire... On va faire tsunami. On va faire tsunami. Hop. C'est long ce combat. On va aller chercher. Qu'est-ce qu'on va leur faire à eux ? Est-ce qu'ils ont feu ? Il y a un feu devant. Il n'y a pas de feu derrière. Voilà ça s'est réglé. On va faire ça. Et on va l'achever. Il faut absolument pouvoir réduire leur nombre. Et c'est peut-être ça que je devrais faire plutôt que des attaques de zone. Je devrais peut-être faire des grosses attaques mono-cibles et les tuer plus vite. À trop chercher à les tuer en même temps. Je prends beaucoup trop de dégâts. Parce que là, hop, si on bourre en mono-cibles, regardez. Ça tombe super vite. On a eu un œuf. Il me semblait qu'il y avait un... C'était encore avant. Là. Et aiguille plus 5. C'est bon, une fois levé, il est levé. Bien. Il y a tellement de lieux où je vais pouvoir retourner maintenant. Non, je ne voulais pas, non. Ça craint quoi ? C'est quoi ça ? C'est le débuff. Ces trucs-là craignent le débuff. C'est ce que je comprends. Donc direct, on y va à la tempête de feu. Derrière, est-ce qu'on bourre en mono-cibles ou on reste comme ça ? Non, au premier tour, il faut absolument que je mette du débuff partout. Par contre là, j'attaque direct celui-là. Parce que clairement, il faut que la liche, je la tue avant qu'elle puisse trop jouer. Voilà, par exemple. Parce que ça fait très mal après. Donc ici, on peut faire ça. La liche, il faut qu'elle attaquer. Et là, la liche, malheureusement, je ne vais pas faire assez de dégâts pour la tuer. Par contre, je peux tuer un cochon. Donc il faut clairement tuer le cochon d'abord. Il va soigner la liche. Ça va. Ça va. Ça va, elle a attaqué la bonne personne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va plutôt bourrer la liche. Voilà. Derrière, on va même aller chercher une attaque totale. Quoi qu'il l'avait déjà, en fait. Et on essaie de tuer lui. Tant pis, on garde la liche pour la fin. Oh, il n'est pas mort. Oui, bien évidemment. Mais heureusement, il avait le débuff de soin. Donc il ne s'est quasiment pas soigné. On va remettre du feu. On va essayer de remettre de la vulné. Et on va essayer de l'achever comme ça. Même s'il résiste. Voilà, il est mort. Bon, lui, je pense qu'il n'a pas assez de débuff pour mourir. Il ne se soigne pas, étonnamment. Et on l'achève. Clochette de monstre, pourquoi pas. La petite banane. Donc il faut qu'on aille voir. Je crois qu'en bas. C'était pas en bas qu'il fallait que je pose un... Ah non. Ok, donc il y a un pilier qu'il va falloir faire descendre ou monter. Je ne sais pas. Il faut le faire monter d'un cran déjà. Ah non, je pense qu'il faut descendre ça. Ça, il va falloir le descendre. J'irais de... Ah, je ne sais pas. Il va falloir le descendre. C'est quasiment sûr. Ah là là. Mais. Mais. Mais à des moments, il... Il fait des petits sauts tout nuls. Ah, c'est parce que je dois lancer un deuxième saut. Et oui, je n'ai pas... Je n'ai pas atterri. Quoi, vous êtes déjà là, vous ? Ah, bah voilà. Oui, là je me fais un raccourci. Ah, bien évidemment. Donc il faut que je le... Descende. Oui, tu l'as descendu de beaucoup là, quand même. Là, on n'est toujours pas bon. Tu le descends encore. C'était bon, c'était bon, c'était ouvert. Une potion de compétences. Ouais. Là, c'est ouvert. Et là, c'est ouvert. On peut aller chercher deux soies. Maintenant, la question, c'est ce combat, ça a ouvert ou pas. On va sous faire le combat. On va direct mettre la tempête de feu, bien évidemment. On va aller chercher... On va aller chercher ça. Voilà. Et on va partir sur le séisme. Parfait. Vas-y, soigne. Je préfère que tu soigne. Ça, ça ne me dérange pas. Ça, ça me dérange. Se mettre de l'esquive, ça me dérange beaucoup. Voilà, là, les dégâts du poison. On va essayer de remettre ça. Allez, fais sauter l'esquive. Parfait. Sur le devant. Et rien derrière. Bon, dommage. Ici, tu vas mettre une attaque totale derrière. Allez. Tu vas faire ça. Incite-le à soigner. Allez, tu as envie de les soigner, là. Voilà. Au mieux faire ça, qu'ils jouent pas trop pendant ce temps. Moi, je mets du debuff. On est bien. On va... On va remettre tempête de feu. On va essayer de diminuer au max, là. Voilà. Ça prend de la vue de nez. Allez. On met ça. J'aurais pu achever la liche. Voilà. J'ai parié sur les debuffs. Enfin, c'était joli. Et ici, on fait ça. En espérant, du coup, que ce soit ouvert. Pourtant, ici, ça me dit que ça peut s'ouvrir. Mais c'est peut-être pas la colonne d'en haut. Oui, c'est peut-être pas la colonne d'en haut. Peut-être moi qui me dit que c'est la colonne. Alors que non, c'est pas la colonne. Ouais, c'est probable que ça soit pas la colonne. Bah, écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501